Tout véhicule en mouvement possède un élan appelé énergie cinétique qui continue de le faire avancer même sans accélération motrice. Cette énergie est d'autant plus grande que le poids et la vitesse du véhicule sont élevés. L'énergie cinétique augmente la durée du freinage et l'importance des dégâts en cas de choc. Elle tend aussi à empêcher tout changement de direction. Lors d'un virage, la force centrifuge pousse le véhicule vers l'extérieur. Si l'adhérence au sol est suffisante, le véhicule tourne et tout se passe bien. Si la vitesse est trop élevée, le véhicule dérape et quitte sa trajectoire car la force centrifuge est plus forte que celle qui le maintient au sol, d'où l'intérêt de ralentir avant un virage important. De plus, la vitesse rétrécit le champ de vision du conducteur qui n'est donc plus en mesure de percevoir convenablement les situations à risque et les intentions des autres usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada